incroyable c'est parti c'est parti le retour de l'impi show pas le retour le démarrage de l'impi show salut à tous salut valuca salut nz salut mpaz bon bah écoutez ravi de démarrer cette nouvelle émission incroyable l'animateur ravi de démarrer cette nouvelle émission qu'est ce qu'on va faire on va on va parler de plein de sujets et de préférence les sujets que vous voulez aborder moi je suis là pour je pour répondre à vos questions je suis là pour faire un peu d'animation je suis là pour hello evita ah il te manque un s dans ton pseudo evita voilà donc pour cette première émission on va pouvoir parler un petit peu on va pouvoir parler lfl probablement on est en plein de l'actualité démarrage la semaine prochaine on va parler un peu apex on a quand même une équipe qui s'est qualifiée pour le major à londres biros salut biros on va parler on va parler de quoi on va parler notre maillot il est cool notre maillot non salut pierre t'as vu j'étais un tout petit peu menti on a démarré avec deux minutes de retard on va parler je pense à parler plein de choses est ce qu'il ya des sujets que vous voulez aborder moi je suis là pour répondre à vos questions l'idée de cette émission c'est vraiment tous les vendredis on se retrouve il est midi tranquille vous pouvez attraper votre sandwich ou ce que vous voulez avant comme ça on mange ensemble et puis bah vous me dites de quoi on parle je réponds à vos questions on peut regarder des tiers liste lfl si on veut aussi salut choteau c'était sûr c'était sûr le maillot est très cool merci pierre tu as vu le nouveau circuit compétitif sur fortnite oui on peut parler de ça aussi peut parler de ça on pourra faire intervenir aussi nos meilleurs experts genre marcotte pour parler de ce type de sujet pas aujourd'hui mais question numéro 1 c'est parti pierre il attaque direct quel est votre objectif en lfl cette année alors quel est votre objectif en lfl cette année on commence par là direct et l'eau d'aïe d'aïe est-ce qu'on commence déjà par cette question là où est ce qu'on donne un peu de contexte avant pierre c'est la question on peut attaquer par là si vous voulez quel est notre objectif généralement une nouvelle année tu as forcément envie de faire mieux que l'année précédente les précédentes on a fini demi finaliste aux européennes master est-ce qu'on se fixe une finale comme objectif cette année c'est pas forcément l'objectif qu'on s'est donné tout de suite là l'idée en tout cas ce serait en fait on va y aller étape par étape le but c'est vraiment déjà de se qualifier pour les playoffs tranquillement pour ce premier split ce qu'on n'a pas réussi à faire l'année dernière d'ailleurs alors que priori sur le sur le papier l'équipe était quand même en mesure de le faire on n'a pas réussi on n'a pas réussi je pense parce qu'on a je pense qu'on était un peu trop ambitieux justement en début d'année dernière on avait tout de suite mis des objectifs c'était un petit peu plus élevé enfin l'équipe elle même s'était aussi mis des objectifs un petit peu plus élevé et je pense qu'on a un peu passé à clé de nos basiques donc là cette année le but c'est vraiment au delà des résultats de vraiment travailler de manière beaucoup plus processée on sait sur quoi on a envie de travailler on sait comment on a envie de travailler dessus donc voilà là c'est ce qu'on est en train de faire depuis depuis début décembre parce qu'on a commencé l'entraînement depuis début décembre essentiellement à distance à la base on a fait une semaine de bootcamp ici en décembre là l'équipe est encore là ça fait deux semaines là ça fait deux semaines qu'elle est revenue là le 2 janvier donc voilà on veut vraiment poser les basiques il y aller étape par étape et l'essentiel pour ce pour cette première semaine là c'est vraiment de maîtriser un petit peu tous les concepts de base parce que quand tu repars avec une équipe qui est nouvelle il ya quand même pas mal d'automatismes à recréer donc on va y aller étape par étape c'était comment le mercato lfl c'était pas évident franchement le mercato lfl je pense que c'est le j'allais dire c'est le plus complexe qu'on ait eu jusqu'à maintenant en même temps en 2020 il était pas complexe puisque en 2020 on est arrivé enfin du coup c'était fin 2019 pour 2020 on venait tout juste d'être annoncé en lfl donc on arrivait hyper tard donc on n'avait pas vraiment le choix sur le mercato donc qui était simple deux années après je pense que je pense que c'était un petit peu plus rapide là en fait cette année on s'est probablement mis beaucoup plus de critères en fait sur ce qu'on voulait construire comme équipe sur ce qu'on voulait comme type de joueur et je pense que ça a pris du temps ce qui a pris du temps aussi c'est que on n'a pas démarré on n'a pas démarré la signature dur on n'a pas démarré le roster par la signature d'un joueur phare c'est ce qu'on avait fait en 2021 avec tout couille l'année dernière c'était un petit peu différent parce que quasiment tous les joueurs ont signé en même temps là cette année je pense qu'on n'a pas réussi à avoir un peu notre joueur phare au début qui nous permettent de construire autour parce qu'on avait voulu justement plutôt procéder comme l'année dernière à savoir des groupes de joueurs qui ont envie de jouer ensemble mais on n'a pas forcément réussi à concrétiser nos premières idées donc ça a un petit peu traîné sur la durée ce qui n'est pas plus mal parce qu'on est vraiment avec des joueurs et des coachs avec qui on est hyper confiant pour le coup malgré les tiers list on pourra y revenir tout à l'heure mais en tout cas je pense qu'en termes de c'est probablement pas les joueurs les plus en vue aujourd'hui c'est pas c'est pas ce que vous voyez tout le temps sur les réseaux c'est pas ceux qui ont fait des énormes perf les années précédentes par contre je pense qu'en termes de mentalité et de potentiel c'est vraiment les joueurs qu'il nous fallait donc on est donc on est content du mercato pour répondre à la question il était assez compliqué mais on est content au final du résultat après je reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé pendant le mercato mais bon on sent que c'est encore une scène qui a besoin de devenir un petit peu plus mature tu pourras un peu parler des joueurs leur historique rapide leur force le choix sur le roster ton choix sur le roster alors déjà première chose dans le cas c'est pas forcément mon choix dans le sens où il ya pas mal de gens qui ont été impliqués dans ce mercato et deux principalement le premier c'est Amy qui est notre head coach qu'on a recruté du coup au mois de novembre donc c'est lui qui a fait le gros du travail sur ce mercato et Julian qui est notre manager qui est la deuxième personne qui a fait énormément de boulot sur ce mercato c'est vraiment les deux en fait qui ont fait beaucoup moi j'ai le rôle facile dans tout ça moi j'arrive et je dis ok ça a l'air cool ou pas donc maintenant en vrai c'est eux deux qui ont fait énormément de boulot et de toute façon les enfin la feuille de route qu'on s'était fixé elle était écrite avant on savait ce qu'on avait envie de recruter comme type de joueur notre l'essentiel pour nous cette année c'était vraiment d'avoir des joueurs avec qui on arrive à travailler efficacement des joueurs et des coachs voilà ça c'est le premier truc ça peut paraître un peu bête mais en fait c'est quand même hyper compliqué d'avoir toute une équipe joueur et coach compris qui a envie de travailler de la même manière et qui a envie de travailler de la même manière que la structure donc ça c'était notre objectif numéro 1 pour cette année et on s'est concentré à fond là dessus parce que on part du principe qu'à partir du moment où l'équipe elle arrive à travailler efficacement en fait derrière tout le monde a une marge de progression qui est juste énorme donc en fait à partir du moment où tu arrives à avoir une équipe qui est capable de travailler efficacement ensemble on va faire ce qu'il faut donc c'était vraiment ça le but et au vu de comment ça se passe avec l'équipe depuis qu'elle est là je pense que je pense que le recrutement est très bon salut zekert salut shads salut the last man oh la socket légère elle est là il n'y a pas de modo non il n'y a pas besoin de modo ici salut foz on peut devenir modo ça se mérite tu as une couronne c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais ouais non non c'était c'est un exercice qui n'est pas évident le mercato d'autant plus que ah bah tiens d'ailleurs je profite de la question regardez incroyable vous allez voir un peu la gestion des scènes alors pour rendre un petit peu à ces heures ce qui est à césar c'est un peu comme dans le mercato là c'est à dire que j'arrive j'arrive le setup il est tout fait j'ai juste à juste à cliquer sur mes scènes juste à papoter encore une fois j'ai la vie facile et du coup regardez ça on a on a dit hier soir du coup en annonçant un petit peu l'émission que tout le monde pouvait commencer à poser ses questions etc donc on a shanks qui nous a posé une question alors attendez comment on fait on fait là c'est pas là on fait là ouais nickel nickel on va faire ça tac regardez vous êtes prêt vous avez vu comme c'est fluide incroyable on avait shanks qui nous disait vendredi midi je pourrais pas être là mais prends tu les questions sur twitter pourquoi n'a regardé personne de l'année passée comme joueur joueur comme coach voilà je pense que quand on parle de mercato bah forcément la question elle s'inscrit bien dedans et franchement c'est une bonne question et c'est pas notre volonté c'est pas notre volonté en fait de changer tout le monde d'une année sur l'autre comme ça pour être tout à fait transparent sur les sept personnes qui ont posé l'équipe cette année donc cinq joueurs plus deux coachs à la base il y en avait quatre avec qui on se disait qu'on aurait envie de continuer après ce qui est hyper compliqué en fait c'est que soit en fait soit tu ressignes les joueurs directement pour l'année d'après et en fait tu re négocie ça même avant le mercato parce qu'une fois que le mercato il est engagé après autant que tout le monde creuse un peu ses pistes et voit s'il a des opportunités ailleurs etc donc en fait nous on n'avait pas re-signé de joueurs avant et le problème c'est que quand tu t'appelles game ward et que tous tes joueurs ils sont vachement meilleurs à la fin de l'année qu'au début de l'année bah ils valent tous beaucoup plus cher et donc en fait quand tu fais monter en compétence comme ça des joueurs bah de manière assez naturelle ils veulent tous beaucoup plus pour une deuxième année qu'en première année et en fait nous c'est pas notre volonté de partir dans des salaires qui sont à notre sens un peu irrationnels donc en fait s'il y a des joueurs avec qui on arrive à reconstruire le projet tant mieux là ça n'a pas été le cas cette année ça jusqu'au bout ça a failli être le cas parce que comme vous l'avez vu sur nos anciens joueurs on en a quatre qui sont partis dans quatre équipes différentes de lfl parce qu'à la base certains d'entre eux auraient voulu rejouer ensemble potentiellement mais pas tous donc voilà en fait c'est une fois que tu es dans le mercato tout le monde creuse un petit peu à droite à gauche il ya des choses qui se font des choses qui se font pas donc cette année ouais on avait la volonté de continuer avec certains on n'a pas réussi et surtout enfin nous c'est vraiment un sujet pour lequel on se bat mais on a vraiment envie à un moment de on a vraiment envie de pouvoir signer les joueurs sur plus d'un an simplement parce que on construit énormément de choses autour des joueurs justement pour les faire pour les faire agrandir pour les faire remonter en compétences en fait c'est quelque chose qui prend du temps donc c'est toujours hyper frustrant pour nous de nous dire bon bah voilà en fait on a pris du temps on a vu l'année dernière c'était un bon exemple spring split éclaté les résultats tout pourris on fait ce qu'il faut on arrive au summer on a des super perfs mais ben en fait ça y est c'est déjà la fin il faut déjà passer à la suite donc nous on voudrait vraiment pouvoir signer des joueurs sur plus d'un an mais c'est assez compliqué pour plusieurs raisons et je pense que la principale raison elle est aussi un peu elle est un peu historique c'est à dire qu'il ya beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont un peu peur tout simplement de signer sur deux ans parce que ils ont peur de se retrouver en prison ils ont peur de se retrouver finalement dans un projet dans lequel ils se sentent pas bien dans lequel ils peuvent pas partir etc en fait nous c'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer aux joueurs chaque année aux joueurs et aux coachs c'est que en fait si ça se passe mal avec un joueur il n'y a aucun intérêt pour qui que ce soit à ce qui reste parce que nous on va pas continuer à payer un joueur alors qu'on va pas le faire jouer ou alors qu'il n'est pas content d'être là si on a des joueurs qui ont l'opportunité d'aller en lec bah tant mieux c'est trop cool parce que bah pour nous c'est hyper flatteur en termes d'image parce que voilà on montre qu'on est capable de faire monter des joueurs qui sont qui vont évoluer derrière au plus haut niveau en fait c'est hyper intéressant pour nous c'est hyper intéressant pour le joueur c'est hyper intéressant pour tout le monde en fait il ya personne qui a un intérêt enfin de notre point de vue et en tout cas nous c'est notre mode de fonctionnement on n'a pas d'intérêt à garder un joueur à garder un joueur en prison ou quoi que ce soit mais je pense que ça reste encore une crainte chez pas mal de joueurs aujourd'hui donc voilà ça fait un peu partie des sujets qu'on essaye de faire évoluer là cette année c'est pareil on n'a pas de joueurs signés sur deux ans mais en fonction de comment ça se passe on verra peut-être pour re-signer des joueurs avant la fin de l'année en tout cas voilà c'est notre volonté de pouvoir construire des projets sur un peu plus que un peu plus que deux splits parce que ça passe vite et c'est hyper compliqué à gérer bon j'ai bien monologue et tac 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 et l'eau plaques comment ça va là là incroyable incroyable tous les vieux de la vieille qui reviennent ça fait plaisir à voir salut à toi tu es et ferme et ferme la prison g2 ouais ouais après en vrai après c'est quand même toujours hyper compliqué parce que tu as aussi des enjeux en tant que structure on va pas se mentir quand tu signes un reclès par exemple ouais tu as aussi des enjeux financiers qui peuvent être conséquents derrière donc c'est aussi normal entre guillemets pour les structures de vouloir protéger un petit peu leurs assets entre guillemets à savoir les joueurs qu'ils ont signé mais bon à partir du moment où tu n'as plus envie de bosser avec dans tous les cas c'est toujours un petit peu dommage mais ouais c'est sûr qu'il y a enfin voilà c'est un truc qu'il ne faut pas oublier aussi c'est qu'il y a des enjeux financiers potentiellement pour les structures notamment au niveau le clcs qui sont qui sont assez différents et d'ailleurs on le voit aussi dans le sport dans le sport il y a des clubs notamment de foot par exemple où tout leur modèle économique est basé sur le fait de revendre des joueurs donc voilà c'est des sujets qui sont pas forcément simple à gérer mais de notre côté on part du principe que bah en fait il ya pour nous en tout cas il va toujours y avoir des scénarios où tout le monde s'y retrouve perso je suis resté un an et trois mois chez liost je kiffe rester dans les projets que je trouve cool bah ouais carrément c'est génial pour tout le monde je pense que quand tu redémarres un projet il ya un côté un peu excitant au début mais c'est mais c'est aussi tout un nouvel environnement à redécouvrir c'est des nouvelles habitudes de travail c'est enfin il ya plein de nouvelles choses et c'est pas c'est pas forcément toujours hyper simple salut à toi julien tout coucher géo c'est relou ça en vrai je pense que c'est un projet qui lui correspond mieux que game world tu vois je vais tout à fait transparent à titre perso forcément c'est un joueur que j'adore tout coup il est juste génial et on était super content de la voir avec nous mais je suis pas sûr au final tu vois que le que le cadre game world que nous on met en place soit le plus adapté pour un joueur comme tout couille et je pense qu'il est en vrai je pense qu'il se plaira plus chez géo en tout cas je lui souhaite après je pense qu'il a passé une très bonne année chez nous je dis ça mais je pense qu'il a passé une bonne année avec nous malgré les malgré les résultats qu'on a eu en 2021 mais mais c'est ça qui est intéressant aussi après et c'est ça qu'on voit pas forcément du point du grand public c'est que je pense tu as vraiment une adéquation entre certains joueurs et certains projets je pense que tous les joueurs ne peuvent pas aller dans n'importe quel projet et à l'inverse tous les toutes les structures ne peuvent pas recruter n'importe quel joueur et c'est pour ça aussi que ça prend du temps quand tu veux faire un bon mercato parce que trouver les bonnes personnes c'est pas simple ça demande d'avoir énormément d'échanges d'ailleurs pour vous donner une idée je pense que c'est des stats qu'on n'a jamais communiqué pour vous donner une idée je pense qu'on a échangé quand je dis on c'est essentiellement julian encore une fois notre manager même si j'en ai fait pas mal aussi mais je pense que julian il a dû échanger avec une quinzaine de coachs par exemple pour aboutir au recrutement de demi et pharah et sur les joueurs sur les joueurs je sais pas on a dû échanger je pense qu'on a dû bien échanger avec 30 ou 40 joueurs en avis là sur le mercato donc ouais c'est des histoires qui prennent du temps comptez-vous Camillus chez Géo relou ça aussi bah tu vois Camillus pour le coup là je pense que je pense que game world c'est un projet qui lui correspond mieux mais j'espère qu'il va s'éclater chez Géo dans tous les cas et l'avantage d'un joueur comme Camillus c'est qu'il est pour le coup c'est un joueur qui a une vraie éthique de travail qui est hyper motivé qui est hyper qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens d'y arriver donc je pense que lui un peu peu importe le projet où il est je pense qu'il peut je pense qu'il peut bien s'en sortir mais je pense que le cadre game world correspondait mieux que ce qu'il aura chez Géo potentiellement comptez-vous recruter un joueur Fortnite ? c'est pas prévu c'est pas prévu Strayce parce que sur Fortnite le constat qu'on a fait il y a déjà bien longtemps et je pense qu'il y a de plus en plus de structures qui sont en train de se faire ce même constat c'est que l'aspect compétitif sur Fortnite c'est compliqué d'ailleurs j'ai zappé ta question à NZ tout à l'heure sur le format sur le nouveau format annoncé sur Fortnite c'est trop compliqué en fait de se projeter sur Fortnite d'un point de vue compétitif parce que tu sais jamais ce qui va arriver tu sais pas quand ça va arriver tu sais pas quel format ce sera en fait c'est hyper compliqué de construire un modèle autour de ça donc nous sur Fortnite aujourd'hui on a vraiment pris l'habitude d'avoir Marcotte qui garde cette casquette de joueurs pro avec Stiso mais en fait les deux c'est aussi des ambassadeurs et pour le coup ils font un super boulot et c'est largement un concept qui nous qui nous correspond mieux donc on va pas recruter de nouveaux joueurs Fortnite ni maintenant ni à mon avis ni à mon avis à moyen terme c'est quoi l'histoire du mur rose quand j'ai commencé le stream c'était en novembre 2015 ça fait du coup plus de sept ans maintenant j'avais un setup qui était tout pété j'avais un setup qui était tout pété et qui était vraiment du fait maison que j'avais enfin voilà que je venais d'installer moi même et il se trouve que j'avais un mur rose derrière moi et je sais c'est là que je streamais donc ce mur rose est devenu un petit peu emblématique des streams des streams pédagogiques à l'époque sur sur ma chaîne et puis ensuite sur GameWordTV quand quand la chaîne s'est créée en 2016 Moutro Yo des nouvelles pour Fragmania vous avez la volonté d'y retourner dans le futur alors petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas la scène Fragmania Fragmania jusqu'à 2022 il y avait 16 équipes un joueur par équipe et sur les 16 équipes on devait être je sais pas 6 8 10 équipes françaises je sais pas combien en étaient mais au moins la moitié je pense et du jour au lendemain l'éditeur a dit ah en fait l'année prochaine c'est plus le même format il n'y a plus 16 équipes il n'y en a que huit et sur les huit il n'y a que trois équipes françaises et GameWord n'en fait pas partie comme EGO comme comme d'autres donc un c'est pas vraiment le cadre dans lequel on a envie de bosser tu vois c'est un peu comme fortnite c'est que nous on veut vraiment on veut vraiment des circuits comme la LFL qui sont structurés qui sont construits sur la durée on a de la visibilité on voit ce qui arrive etc trackmania on n'y est pas encore donc là vu de ce changement de scène nous on n'avait pas envie c'était soit on arrivait à refaire un projet avec Gwen en div 2 mais a priori il n'y avait pas trop d'intérêt soit on faisait rien donc là on fera rien sur trackmania parce que même si la scène est cool et qu'on aime beaucoup pour avoir passé trois ans dessus avec Gwen notamment mais pas que avec Wazil aussi notamment bah il se trouve que ouais ça colle pas forcément là les évolutions de l'éditeur et ce que nous on a envie de faire donc donc on ne poursuivra pas dessus une petite question en dehors de tout ça tu joues toujours à HOTS alors écoute Flaxouille figure toi que mon tout dernier tout dernière fois que j'ai ouvert HOTS c'était pour mon dernier stream sur GameWord TV tout simplement fin 2017 donc il y a plus de cinq ans quand j'ai terminé le stream sur GameWord TV c'était avec HOTS et je n'ai jamais rouvert le jeu depuis après peut-être qu'on pourra se faire un midi où vous me poserez question quand je joue à HOTS mais c'est pas prévu pour l'instant j'ai encore mal au coeur par par rapport à TM ouais donc ça c'est un peu le bah c'est un peu le problème de toutes les scènes e-sports qui sont pas hyper structurés en fait aujourd'hui quand on regarde à part LOL, CS, Rocket League de plus en plus allez peut-être Rainbow Six en fait il y a quand même encore pas mal de scènes qui sont qui sont pas suffisamment structurés pour que ce soit facile de se projeter pour une structure Comment avez-vous dirigé votre intérêt vers Apex et avez-vous des objectifs pour la LAN début février ? Alors Apex c'était complètement opportuniste en fait nous notre logique maintenant c'est que tous les nouveaux projets qu'on lance on veut les lancer en étant au plus haut niveau européen tout simplement sauf que sur beaucoup de jeux ça coûte extrêmement cher on va pas se mentir on n'a pas prévu de faire ça sur CS demain parce qu'on n'a pas le budget qu'il faut pour en l'occurrence sur Apex on avait l'opportunité de se dire on fait partie de cette ligue européenne qui est top 30 européens donc c'est assez large la plupart des ligues européennes c'est souvent plutôt 10 équipes après vu le format d'Apex ben là c'est plus c'était 30 on a rencontré l'équipe de 6 copes Yolu et Apex et Mbot pardon et on s'est dit on s'est dit que c'était probablement la bonne équipe si on avait envie de faire quelque chose sur Apex donc en fait on a lancé ça avec eux l'objectif pour cette première saison là pour ce premier split clairement il était plutôt de se maintenir parce qu'on rappelle que c'est une équipe qui vient de la ligue d'en dessous elle s'est qualifiée sur base de performance pour la pro ligue donc dans un premier temps on voulait vraiment à minima se maintenir et c'était plutôt parti pour se maintenir jusqu'au dernier jour où l'équipe a réussi à aller chercher cette cette dixième place synonyme de qualif pour pour le prochain major donc en vrai c'est hyper cool c'est un résultat qui est au delà de ce qu'on pouvait espérer sur cette scène donc quels sont nos objectifs pour la LAN début février en vrai déjà le fait d'y être c'est énorme là en plus tu vas affronter notamment des américains les américains je pense qu'ils sont au global bien meilleurs que les européens sur le jeu parce que c'est une scène qui est beaucoup plus développée t'as pas mal de grosses structures t'as beaucoup plus de joueurs qui sont vraiment pros à temps plein etc donc je pense que ça va être chaud ça va être très très chaud donc en vrai on s'est pas fixé d'objectif hyper précis pour l'instant pour cette LAN mais ouais encore une fois le fait d'y être c'est déjà une très très belle perf hello question c'est laquelle ton annonce roster préférée de cette année hors game world franchement je suis pas hyper fan de la plupart des annonces qui ont été faites cette année c'est vrai que c'est souvent la période un peu excitante où il y a plein d'annonces qui sont trop cool en vrai j'ai pas été hyper hypé cette année par les différentes annonces je pense que celle que j'ai trouvé le plus cool alors je les ai pas non plus je les ai pas non plus toutes vues mais pour l'instant celle que je trouve la plus cool c'est probablement celle de Lily Sport en div 2 franchement je trouve que le message envoyé et le ton utilisé est super cool ça sort de l'ordinaire ils assument leur positionnement ils assument qui ils sont et tout je trouve ça vachement bien voilà donc clairement je pense qu'à date ouais c'est vraiment celle là que j'ai que j'ai préféré salut à toi dark vador 31 31 bonjour à toi camily 51 57 j'ai un peu de retard je crois sur le sur le chat attends ah ouais j'ai 8 minutes de retard là alors attends bon j'essaie d'accélérer un petit peu euh je crois que je suis un peu trop bavard avec l'annonce de fortnite est-ce que l'on va recruter un big joueur t'es qui toi ? on compte sur toi Stizo pour ça personne d'autre que Stizo ou Marcotte pour aller performer Tim Mureuse salut Sia Crio ouais le Mureuse faut quand même être un vieux de la vieille pour l'avoir reconnu parce que je pense que jusqu'à quand je lui ai utilisé le Mureuse peut-être jusqu'à courant 2016 je pense mais euh clairement il fait partie de il fait partie de l'historique euh salut à toi Coco comptez-vous recruter une équipe Valorant ? alors ça c'est une question que pas mal de gens adorent en interne euh est-ce qu'on compte recruter une équipe Valorant ? pas à date en fait aujourd'hui je pense que le circuit Valorant il va être hyper cool au niveau européen je pense que ce qu'ils vont faire ça va être génial euh toute confiance dans Riot pour lancer un nouveau circuit comme ça et en plus je pense qu'ils ont bien appris de toutes les erreurs qui ont pu être faites sur le LEC sur le LOL d'une manière générale pour lancer un circuit Valorant là qui va être génial euh maintenant je pense que la hype naturelle de Valorant elle est pas forcément dingote non plus euh enfin la la ligue Valorant France pour l'instant elle est encore à des années-lumières de la LFL typiquement après la LFL on était aussi à ce stade-là il y a trois ans euh donc je pense que je pense que la ligue française va monter surtout qu'il y a des belles équipes qui arrivent et tout ça mais pour l'instant euh c'est un peu irrationnel pour nous d'être dans la ligue française de Valorant euh euh notamment parce que dans les derniers échanges qu'on avait eus euh je trouve que les salaires des joueurs sont euh sont délirants par rapport à ce qu'apporte la scène tout simplement euh donc même si c'est une scène dans laquelle on croit beaucoup et sur laquelle on ira certainement un jour euh on va pas y aller tout de suite parce que c'est pas le c'est pas le bon timing pour nous euh euh tout 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 et j'ai toujours mes huit minutes de retard hein j'essaye de combler mais souhaitez-vous aller sur de nouveaux de nouveaux jeux structurés comme tu le dis euh on est toujours à la recherche de nouveaux jeux structurés sur lesquels on peut aller euh après on y va aussi étape par étape parce que je pense que comme de plus en plus de clubs là surtout en 2023 un peu avec euh je sais pas si vous avez vu les différentes annonces qu'il a pu y avoir ces derniers mois mais il y a pas mal de clubs euh qui sont quand même un peu en train de réduire la voilure euh nous on a toujours été dans une logique où on voulait avoir un vrai rationnel économique ce qui est pas toujours simple dans l'e-sport euh ce qui fait qu'en fait on veut vraiment pouvoir quand on lance un nouveau jeu type Apex euh bah en fait on veut vraiment pouvoir construire le projet le commercialiser avoir des nouveaux partenaires là-dessus etc avant de s'attaquer à autre chose donc là on en a un petit peu dans cette phase-là où euh voilà on va faire même LOL en fait même LOL il nous reste du boulot à faire autour donc on continue à bosser sur LOL, Fortnite, Apex euh en fait on continue à regarder en permanence les nouveaux jeux euh surtout parce que des fois il y a des opportunités comme Apex tu vois Apex au final on a d'idées avec l'équipe une semaine avant la reprise une semaine avant la reprise de la Pro League donc c'était vraiment euh c'était vraiment un timing assez serré donc voilà on continue à échanger avec pas mal de monde à regarder un peu ce qui se passe et à et à voir comme c'est le bon timing mais euh 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 mais là pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de jeu à priori sur lesquels on va se lancer dans les prochaines semaines un roster Rocket League pour bientôt Rocket League on regarde pareil tu vois chaque année on regarde en vrai euh la scène Rocket League elle est géniale et j'aimerais bien qu'on puisse y aller un jour euh mais aujourd'hui c'est vraiment euh bah en fait ça devient vraiment hyper cher Rocket League parce que on reste dans la logique de ce que je viens de vous dire tout à l'heure à savoir que si on lance un nouveau jeu on veut le lancer au meilleur niveau européen et Rocket League aujourd'hui au meilleur niveau européen ça commence à coûter très très cher euh donc en fait on c'est quelque chose qu'on étudie on essaye de voir en fait si on n'a pas des partenaires pour lancer directement cette équipe avec eux plutôt que de le faire nous-mêmes parce que euh parce que ouais c'est euh c'est cher tout simplement 30k buts sur l'annonce à l'FL 2023 est-ce que tu es content en vrai c'est pas ouf non je pense que c'est pas incroyable euh j'ai l'impression qu'on a pas mal de vidéos qui ont fait mieux euh voilà maintenant moi là pour le coup la notre annonce je la trouve très cool euh je trouve qu'elle est un peu différente par rapport à ce qu'on a pu faire d'habitude et par rapport à ce qui se fait en général donc je trouve ça sympa je trouve ça frais et frais c'est un peu le thème de 2023 pour nous euh je pense qu'elle aurait mérité plus si tu veux mon avis tout à fait objectif euh ouais c'est pas mais ça c'est une très bonne idée à quoi le roster RL il y a eu des annonces autour d'une CNFR féminine féminine sur LOL est-ce que vous allez vous y engager ? alors ça pour le coup tu vois le l'e-sport féminin c'est vraiment un sujet qui nous intéresse vachement qu'on regarde depuis depuis le tout début on se demande comment on peut comment on peut intégrer l'e-sport féminin enfin en fait plus exactement on a du mal à être convaincu vraiment de des ligues féminines même si aujourd'hui force est de constater que c'est le seul truc qui marche euh mais en fait nous ce qu'on a vraiment envie de pouvoir faire à un moment c'est de se dire que on a des femmes qui sont intégrées dans nos équipes tout simplement parce que je rappelle que la LFL c'est pas une ligue masculine c'est une ligue mixte on pourrait avoir des femmes dedans par exemple donc nous c'est vraiment autour de ça qu'on préférerait travailler après ce qu'on constate c'est qu'en vrai sur LOL bah c'est quand même hyper complexe parce que bah parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont le niveau pour pouvoir jouer en LFL et ça s'explique par le fait que bah en fait il y a très peu d'équipes un peu compétitives dans lesquelles elles sont intégrées parce que c'est très compliqué de jouer de jouer en ligne quand t'es une femme enfin pour plein de raisons qui sont essentiellement culturelles je pense que c'est super compliqué donc on a envie de lancer des projets autour de l'e-sport féminin on n'a pas forcément encore trouvé le bon angle une scène féminine de LOL ça pourrait être le sujet c'est pas prévu à date mais ça peut faire partie des sujets qui nous intéressent c'est la première fois que Gaimard affrontera des équipes de calibre 100 Thieves, Fnatic, etc ouais pour la LAN Apex ça va être ouf salut Datmage quelle est la chaîne quelle est ta chaîne de restauration rapide préférée ? je mange pas de restauration rapide tu sais moi c'est des des petits légumes cuisinés à la main salut les noob salut le Hadri ça fait plaisir de revoir tous ces vieux enfin tous ces habitués on va dire salut Nawak ça fait un bail que je t'ai pas vu en stream c'est normal Nawak c'est normal parce que ça fait 5 ans que j'ai pas stream non en vrai je mens en vrai je mens parce que j'avais un petit peu streamé sur une pichu TV notamment du du PUBG à l'époque quel plaisir franchement autant les streams HOT est cool mais les streams PUBG franchement je pense qu'il n'y a rien de tel ça c'était vraiment un bon petit plaisir alors j'en suis à 12h30 bah tu vois j'ai plus que 6 minutes de retard hop alors attends qu'Otaka le French Monster arrive ouais bah ça va aider ouais c'est sûr au delà de Valeroyne est-ce que pour l'instant vous regardez les autres scènes mais c'est pas prévu j'ai un petit peu répondu à tout ça oh dafuck en vrai je suis un peu sad de pas voir un Game War dans la Ligue FR mais y voir des équipes inconnues au bataillon ouais bah je suis carrément d'accord avec toi dafuck en vrai j'aimerais bien qu'on puisse y être et ça aurait du sens mais c'est juste que bah c'est juste que pour l'instant elle est pas trop rationnelle et je pense que ça va se calmer parce que bah en fait c'est toujours pareil c'est que t'as des équipes qui arrivent à un moment qui ont un peu de thunes et qui du coup vont pouvoir investir et puis qui après vont repartir donc on attend le bon moment pour aller dans la Ligue Valeroyne quand ça aura du sens pour tout le monde et surtout quand on sera en mesure de construire un projet un peu long terme là-dessus mais carrément après Valeroyne ça reste un jeu qui nous hype et quand je dis nous je parle du staff dans l'ensemble parce que autant je suis pas le premier spectateur de Valeroyne autant on a 2-3 fans dans le staff donc ça viendra un jour Bad Lulu va faire double jeu sur TM bah écoute on essaye on essaye on va voir déjà comment ça se passe sur LOL et dès qu'il est prêt on le repasse sur Trackmania TFT c'est finito pipo TFT c'est complicado pipo TFT c'est complicado parce que en fait les jeux solo d'une manière générale c'est assez dur de capitaliser dessus je trouve en tant que structure parce que bah tu vois Trackmania c'est la même chose en fait sur pareil c'est Gwen qui a gagné la compète c'est pas Game World tu vois en fait t'entends toujours ça partout donc en fait toi en tant que structure c'est assez compliqué d'être mis en avant sur les jeux solo et pour moi un des trucs les plus intéressants c'est vraiment le stream sur les jeux solo donc en fait c'est un modèle qui est hyper différent en fait nous ce qu'on va chercher sur des jeux solo c'est des joueurs qui à la fois sont performants mais qui à la fois a priori vont probablement streamer un peu parce que sinon c'est assez compliqué donc on n'a pas prévu d'y retourner tout de suite sur la scène TFT parce qu'autant là pour le coup à titre perso c'est un jeu je trouve hyper cool mais compliqué en tant que structure il manquerait plus que Wookiee en stream salut à toi Psyk je ne sais pas si tu as déjà eu la question mais quels sont les projets IRL de Gameware dans 2023 que ce soit Viewing Party ou autre c'est une super question Psyk alors Viewing Party carrément c'est un truc qu'on a kiffé faire en 2022 qu'on va continuer en 2023 donc il va y en avoir après on essaye pas mal de bosser aussi justement sur d'autres projets et notamment il n'y a rien d'hyper structuré pour l'instant par rapport à ça donc j'en parle à demi-mot mais tous les sujets autour de l'éducation de la formation c'est des sujets qui nous parlent énormément parce que je pense qu'aujourd'hui tu as toujours un gros manque dans l'écosystème e-sport c'est l'écosystème e-sport pour rappel c'est vraiment un écosystème qui s'est structuré par le haut parce qu'il y a eu des joueurs pro il y a eu des éditeurs il y a eu des structures pro il y a eu des joueurs pro et bien sûr il y a plein de structures amateurs mais en fait l'écosystème amateur il est très peu structuré en réalité aujourd'hui contrairement au sport par exemple si je veux jouer au foot à partir de 3 ans je peux être dans un club à partir de 10 ans je peux être limite en centre de formation enfin je dis un peu n'importe quoi parce que je n'y connais rien mais en gros c'est ça aujourd'hui dans l'é-sport tu n'as pas toutes ces instances qui vont pouvoir t'accompagner dans ta carrière et dans ta progression enfin pas dans ta carrière mais justement dans ta pré-carrière pour espérer avoir une carrière à un moment donc je pense qu'il manque pas mal d'échelons au niveau de l'e-sport et c'est un peu ça nous qu'on a envie de on bosse pas mal sur des projets autour de ça pour essayer de combler un petit peu les manques on avait fait 150k l'année dernière sur la vidéo d'annonce ouais bah tu vois ça me paraît plus légitime et notre DA LFL 2023 tu en penses quoi ? bah écoute je pense que la 2022 était incroyable je pense que la 2023 va l'être tout autant et je pense que ça fait bien partie maintenant de notre identité donc ouais ouais ça va être hyper cool et j'ai déjà hâte d'avoir les premiers matchs ton matos là c'est du rocat c'est bien ouais la socket légère exactement c'est du rocat c'est du rocat et c'est bien t'as vu j'ai une souris il y a un bouton droit et un bouton attends c'est celui-là un bouton droit et un bouton gauche du coup ça permet de faire vachement d'actions différentes t'as aussi deux petits boutons sur le côté ça te permet d'avoir des actions pré-enregistrées c'est de l'optique etc incroyable est-ce que je suis aussi bon que Marcotte dans cet exercice-là ? le meilleur projet clairement ah je sais pas à quoi tu réagissais Racine mais écoute clairement à partir de combien de followers Twitter tu te rases la barbe en gardant la moustache je suis pas sûr de faire ça un jour date mage je suis pas sûr de faire ça un jour je suis pas sûr que ça m'aille vraiment très bien meilleur jeu PUBG salut RoboCup ouais carrément meilleur jeu ça franchement c'est dommage pour le coup PUBG je suis triste que la scène e-sportif ce soit pas mieux structurée je pense qu'il y a plein d'autres trucs je pense qu'il y a plein de choses hyper cool à faire pour que ce soit mieux structuré tu as un vrai viewership malheureusement ça n'a pas été trop le cas en tout cas pas chez nous pas en Europe parce que ouais le jeu il est trop cool comptez-vous faire une vidéo de présentation des locaux ? je sais pas si vous l'aviez déjà faite alors c'est marrant que tu poses la question Stray c'est parce qu'en l'occurrence on a fait une vidéo qui date de quand ? 2020-2021 que tu dois pouvoir retrouver je pense si tu tapes Game World House sur Google à mon avis tu retrouves cette vidéo mais sans spoiler il se trouve que dans les prochains jours tu verras aussi une autre vidéo qui présente qui présente un peu les locaux pas dans leur intégralité mais qui présente qui présente pas mal les locaux de manière un peu différente donc stay tuned salut Majestic je sais que vous êtes très dans la structuration mais c'est quand vous venez faire la bagarre sur Smash Bros si vous avez besoin de profil non mais Smash Bros ça fait partie des scènes qu'on regarde assez régulièrement aussi en vrai c'est cool mais tu vois c'est un peu ce que j'évoquais c'est que ben c'est il faut que ton joueur il stream en fait si tu stream pas c'est hyper compliqué en fait on ne voit jamais donc pareil en fait nous notre réflexion c'est toujours à partir du moment où on lance un projet comment on arrive à faire en sorte que ce projet il soit rentable d'un point de vue économique parce qu'on n'a pas les on n'est pas comme certains clubs qui peuvent se permettre d'investir d'investir à perte en permanence nous c'est pas le cas on a besoin d'avoir du rationnel économique et en l'occurrence ben ouais les jeux solo c'est assez compliqué d'embarquer des partenaires autour de ça donc on continue de regarder régulièrement s'il n'y a pas des projets à faire mais pour l'instant on n'a pas trouvé le bon angle quasi tous les joueurs TFT stream et en France on a un nombre fou de talent je pense à Les Coco qui a quitté Solary alors qu'il était au dernier World de TFT ouais carrément The Last Man non non mais je suis d'accord avec toi et ça fait partie des clairement ça fait partie des projets qui sont cools à construire autour de TFT mais ouais c'est juste c'est pas le meilleur timing pour nous mais on continue à regarder parce qu'après c'est pareil tu vois TFT d'un point de vue purement compétitif tu vas avoir les Worlds et après tu vas avoir pas mal de tournois j'allais dire un peu amateurs ou en tout cas des tournois communautaires et des tournois communautaires qui parfois sont assez intéressants parce que tu as quand même pas mal de streamers justement comme tu le dis sur TFT y compris en plus Shones etc qui drive pas mal de communautés aussi sur ce jeu là mais pour autant encore une fois quand tu es à l'initiative de ces contenus c'est cool en tant que structure mais quand tu es juste entre guillemets quand tu es juste quand tu as juste un joueur en fait c'est un petit peu plus complexe d'ailleurs je sais pas pourquoi Solari a arrêté avec les Cocos mais c'est pas toujours simple ce type de jeu bon c'est cool parce qu'il est 45 j'avais prévu plein de sujets on en a abordé aucun enfin si en vrai on a abordé on a abordé un peu le Mercato LFL mais c'est bien continuez à poser vos questions c'est un peu le but de ces émissions après tout ce qu'on n'a pas raconté aujourd'hui ce sera pour la semaine prochaine au pire donc pas de problème le Restore 2021 était des joueurs connus de la CNFR alors que cette année à part Badlulu et au global ils sont moins connus donc les chiffres s'expliquent ouais carrément c'est une des raisons aussi de la semaine et c'est vrai que chaque année on essaye quand même d'avoir un on essaye quand même d'avoir d'avoir au moins un joueur connu ne serait-ce que pour pour faire les interviews pour ce type de truc il y avait un joueur qui est un peu plus mis en avant après tu vois l'année dernière on n'en avait pas vraiment enfin on n'en avait pas vraiment en fait ils streamaient tous mais je pense qu'ils n'étaient pas hyper connus de la scène française notamment avant d'arriver et après ce qu'on a réussi à faire genre avec des chocolades enfin c'est juste génial je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait pour le LFL Day avec chocolade mais celle-là je pense c'est une de nos meilleures vidéos de l'année qui est juste exceptionnelle donc après voilà on va partir avec des joueurs qui sont un peu moins connus effectivement cette année on va essayer de on va essayer de créer des contenus cools avec eux pour que pour que vous attachiez à eux tout simplement je parlais du projet d'intégrer directement une femme dans un roster plutôt que de créer une team féminine il n'y a que comme ça que les choses avanceront ouais c'est un peu c'est un peu notre vision et tu vois après je d'un autre côté je comprends complètement ceux qui sont pro ligue féminine etc parce que moi mon avis ça a toujours été que ça a renforcé un peu le problème parce qu'en fait tu dis de manière un peu explicite ok bah en fait les femmes vous jouent de l'autre côté et les mecs vous jouent de l'autre côté après la réalité c'est que bah en fait il y a très très peu de projets qui arrivent à avoir des équipes mixtes donc en fait il faut peut-être passer par là pour réussir à avancer donc donc ouais tu vois nous ça a beau être dans notre roadmap depuis bah depuis 5 ans maintenant on a jamais réussi à le faire et et donc j'espère que ce sera pour 2023 mais c'est pas évident ouais et en tout cas bah je pense que c'est plus facile à faire sur un jeu un peu plus un peu moins pro que lol parce que je pense que lol l'écart il s'est vachement creusé aussi ou maintenant vu que tu as des centaines de joueurs pro je pense que l'écart il s'est beaucoup creusé alors que si tu prends des jeux où t'as pas vraiment une scène qui est encore hyper pro ou en fait même les joueurs qui représentent les équipes c'est souvent des joueurs qui sont qui sont pas full time parce que l'économie autour du jeu le permet pas et dans ces schémas là je pense que c'est plus facile d'avoir une femme parce que en fait je pense qu'à la base il n'y a pas d'écart de niveau entre les mecs et les filles ça ça se creuse juste par l'aspect compétitif donc je reste convaincu que sur ce type de jeu on peut y arriver mais mais ouais pas évident à trouver les agents de joueurs simples la socket légère c'est vraiment toutes les questions qu'il faut les agents de joueurs pas toujours simples je pense que c'est je pense que c'est bien qu'il y ait des agents une manière générale je pense que c'est bien qu'il y ait des agents quand ils font leur rôle d'agent parce que pour rappel le rôle d'un agent pour ceux qui ne savent pas c'est pas juste de prendre deux joueurs et de le mettre dans une équipe ça c'est un peu la partie émergie de l'iceberg c'est ce que tout le monde voit et c'est vraiment une infime partie du boulot à notre sens notre problème c'est qu'aujourd'hui il y a effectivement des agents qui se concentrent que là-dessus alors qu'un agent potentiellement il va accompagner le joueur sur plein de choses et notamment sur sa réflexion sur ce que doit être son projet professionnel j'ai un peu l'impression d'être un conseiller d'orientation en terminale mais non mais c'est ça vraiment quand on est joueur pro 1 est-ce que j'ai vraiment envie d'être joueur pro parce qu'en fait il y a plein de joueurs y compris qui ont un très bon niveau qui ne se rendent pas compte ce que c'est que d'être joueur pro et c'est pour ça d'ailleurs tous les ans on a les mêmes réflexions sur Twitter tous les ans il y a des gens qui s'étonnent que des joueurs extrêmement bons très bons ne soient plus forcément dans des équipes pro les années suivantes il y a plein de raisons à ça mais une des raisons c'est notamment qu'il y a des joueurs qui sont super talentueux mais en fait qui ne sont pas encore en mode professionnel qui ne sont pas prêts à faire tous les sacrifices que ça implique d'être joueur pro qui ne sont pas en fait au-delà de la performance individuelle qu'on peut voir d'un joueur dans une équipe il y a aussi quid de son impact à lui sur tous les autres joueurs potentiellement parce qu'il y a des joueurs par exemple qui sont peut-être mécaniquement pas forcément hyper bons mais qui en fait vont vraiment avoir un effet de pousser tout le monde vers le haut donc tu as des équipes où le joueur phare ce n'est pas celui que tu crois forcément parce que tu as ceux qui brillent par les stats par ce qui se passe en game et en fait derrière tu as ceux qui permettent vraiment aussi à toute l'équipe d'exister de monter en compétences et tout donc il y a pas mal de types de profils différents et tout ça pour dire que je pense que c'est une des missions de l'agent justement d'être au clair aussi avec le joueur sur ce qu'il veut faire qui il est quel type de projet peut être intéressant pour lui et pas juste à un moment se réveiller au mois de novembre et aller faire des négo financières parce que la plupart du temps c'est que ça avec les équipes donc pas toujours simple mais en même temps hyper nécessaire et j'espère que de plus en plus les agents vont vraiment embrasser ce rôle au maximum en tout cas je pense qu'il y en a de plus en plus qui le font et que c'est important au delà de l'aspect financier ou éducatif est-ce que votre partenariat avec Boulogne-Biancourt a pour objectif de vous placer en tant qu'équipe de la ville pour imiter le monde de sport traditionnel le lien géographique est en très fort alors ce qu'on a voulu faire à la base en fait quand on a réfléchi à avoir ce qu'on appelle un ancrage local donc à vraiment être physiquement présent quelque part ces réflexions on les a eues en 2019 et en 2019 on s'est dit en fait déjà on regarde énormément ce qui se fait dans le monde du sport parce que je pense qu'il y a plein de choses à éviter donc ça on essaye de l'éviter au maximum je pense qu'il y a plein plein de choses sur lesquelles le monde de l'e-sport est bien meilleur que le monde du sport et il y a aussi des choses sur lesquelles le monde du sport est bien meilleur en l'occurrence dans le crash local dans le sport tu n'as pas le choix parce que tu as besoin d'avoir tes enceintes sportives tu as besoin d'avoir un lieu où jouer etc en fait nous ce qu'on s'est dit c'est autant l'e-sport c'est hyper digital et c'est cool tu peux avoir des fans du monde entier autant c'est hyper frustrant de ne pas avoir ces événements physiques parce que c'est aussi ça je trouve qui est hyper fort et on le voit d'ailleurs au travers des LFL Day par exemple on l'a vu à travers Bercy l'été dernier pour Trackmania en fait je pense que c'est vraiment les événements que tout le monde attend et qui sont juste ouf en termes d'ambiance en termes d'engouement en termes de tout ce qu'on veut donc nous c'est vraiment notre logique de nous dire on a envie de pouvoir faire ces événements physiques par nous-mêmes c'est ce qu'on fait à une petite échelle avec nos viewing parties c'est ce qu'on a envie de faire demain à une plus grande échelle parce que là où en 2022 on a accueilli 40, 50, 60 fans à chaque fois on a envie demain de pouvoir le faire sur de plus grandes échelles et de continuer à monter comme ça pour pouvoir réunir pour pouvoir remplir des plus grosses salles demain et c'était une de nos logiques principales en rejoignant la ville de Boulogne après c'était vraiment aussi l'idée de se dire que en fait pour nous c'est un message qui est hyper fort déjà c'est à dire que à ma connaissance on est la première équipe en Europe à avoir fait un partenariat avec une collectivité comme ça et c'est hyper fort aussi en termes de message parce que quand tu es une collectivité tu ne vas pas t'associer avec n'importe quelle équipe tu ne vas pas t'associer avec une équipe qui trash tout le monde tu ne vas pas t'associer avec une équipe voilà ce qu'ils voulaient la ville de Boulogne c'était avoir un projet qui permet de développer l'e-sport à Boulogne et le développer de manière plutôt positive et en fait c'est un peu tout ça qu'on voulait construire avec la ville de Boulogne et c'est pour ça que maintenant par exemple dans les initiatives qu'on fait pendant toutes les vacances scolaires on fait des stages pour les 12-17 ans depuis deux ans maintenant deux ans et demi on a ouvert en plus de notre Game World House il y a un centre de 400 mètres carrés qui a été ouvert juste pour accueillir les amateurs qui est géré par la ville en fait c'est tous ces trucs-là qu'on avait vraiment envie de faire avec une collectivité et le côté lien physique avec les fans c'était vraiment un truc qui nous importait énormément j'ai repris 10 minutes de retard sur le chat alors c'est parti Tchac par exemple joueur mexicain stream pas mal fait partie du top 50 monde stream a lancé sa propre marque de vêtements ouais c'est cool je pense que les bons profils peuvent se trouver et se former mais dans l'ensemble je suis d'accord avec l'automonnaie économique ouais non mais c'est ça qui est hyper intéressant c'est aussi que t'as en fait quand tu regardes un petit peu les joueurs slash streamer maintenant en fait quand t'es streamer t'as aussi de plus en plus soit tu soit tu stream juste pour le fun tu veux juste tu veux juste jouer partager un petit truc etc soit t'as une logique un peu plus entrepreneuriale on va dire et t'essayes de réfléchir à comment comment t'arrives à utiliser ton stream et tout ce que tu crées pour créer d'autres choses autour donc je trouve ça génial ce type d'exemple avec des joueurs qui arrivent à aller bien au-delà de juste le simple stream de jeu quoi d'ailleurs j'ai pas suivi peut-être que tu as déjà dit les joueurs rappellent que ce sont locaux ou à distance est-ce que tu aimerais que toutes les équipes soient sur place alors c'est une très bonne question Valoka qui va me permettre de rebondir sur un autre sujet il nous reste 4 minutes ça passe vite non les joueurs rappellent qu'ils sont à distance ils sont à distance parce qu'ils sont pas full time d'ailleurs tu vois pour le coup en fait quand tu prends le top 30 Europe en fait t'as très très peu d'équipes qui sont vraiment full time en tout cas où t'as des joueurs pro payés à temps plein pour ça nous ils sont pas full time d'autant plus qu'on a Yolo qui est au lycée en l'occurrence donc non par contre on fait des bootcamps c'est à dire qu'on a fait un bootcamp avec eux justement la semaine avant le début du split je crois là on va refaire un bootcamp avec eux normalement fin janvier donc voilà on va plutôt fonctionner sous format de bootcamp et d'ailleurs ce format là c'est un format qu'on va aussi étendre cette année au moins pour le spring split là en fait on va faire le test de faire des bootcamps aussi sur lol c'est à dire que jusqu'à maintenant notre équipe lol elle était sur place à temps plein tout le temps là on va tester de faire des bootcamps il y a plusieurs raisons à ça première raison c'est le logement à Boulogne ça coûte une fortune voilà donc en fait autant on est assez convaincu que c'est important autant d'un point de vue purement rationnel économique en fait ça coûte vraiment extrêmement cher d'avoir les joueurs sur place à temps plein la deuxième raison c'est que cette année je pense qu'on a les bons joueurs pour pouvoir faire ce type de projet parce qu'on a des joueurs qui sont hyper sérieux on a des joueurs qui rentrent complètement dans le moule et dans le cadre qu'on a envie de créer qui sont complètement en phase avec notre façon de travailler et donc même à distance en fait je suis assez confiant qu'on arrive à garder tout ça qui sont un peu à la base les raisons pour lesquelles on a aussi envie d'avoir les équipes sur place au quotidien c'est qu'en fait c'est beaucoup plus facile de les encadrer d'appliquer un petit peu toute notre méthode d'entraînement là j'ai le sentiment que même à distance on va pouvoir le faire je crois que cette année au final on va être 7 équipes à mon avis en LFL être à distance je crois qu'il y en a 7 mais sachant qu'en fait on va faire des bootcamps genre ils vont venir 3 jours c'est en fait des gros bootcamps parce que là ils sont déjà venus une semaine en décembre là ils sont là depuis le début de l'année ils repartent demain ils vont revenir autour du LFL Day ils vont revenir une dizaine de jours en fait on va faire des gros bootcamps on va voir un petit peu l'impact parce qu'en fait je pense que ça ça peut potentiellement aussi avoir d'autres effets positifs c'est à dire que l'année dernière par exemple le Summer Split le on a fait un super début de Summer Split je sais pas si vous vous souvenez mais on était premier ou deuxième à ce moment là et en fait à un moment on a eu une grosse baisse de régime et cette grosse baisse de régime elle s'expliquait notamment par le fait que les joueurs globalement étaient fatigués après en vrai je pense qu'on a mal géré et qu'on aurait pu faire en sorte qu'ils soient pas fatigués je pense qu'on aurait pu s'adapter plus tôt mais bref le fait est qu'ils étaient fatigués parce qu'ils étaient quand même dans un rythme qui était assez soutenu et en fait où ils faisaient nous à chaque fois notre gros problème tous les ans c'est que nos joueurs ils s'entraînent 6 jours sur 7 ils ont un jour off et le jour off en fait notre but c'est vraiment de leur dire allez faire autre chose allez au ciné allez vous faire un resto allez vous faire une activité d'équipe allez faire autre chose mais jouez pas à LOL et en fait tous les ans ce qu'on constate c'est que la plupart des joueurs ils viennent quand même et ils jouent à LOL et ça on est assez convaincu que c'est pas le mieux pour la performance mais ça s'explique aussi par le fait que t'as des joueurs qui sont loin de chez eux qui ont pas de famille ou de potes à proximité qui ont pas d'habitude donc en fait on veut tester aussi finalement en les laissant un petit peu dans leur cadre de voir s'il y a un meilleur équilibre qui se crée à ce niveau là voilà mais très clairement enfin moi je suis largement pour le modèle d'avoir tout le monde sur place au quotidien je pense que c'est beaucoup plus simple à gérer je pense que c'est beaucoup mieux en termes de performance mais voilà là au moins pour le Spring Speed on va fonctionner comme ça et on va voir pour le Summer tout 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 le format vidéo courte sur Twitter est la raison pour laquelle je me suis intéressé à Game World et plus globalement à la com sur Twitter qui était l'année dernière très bonne selon moi et bien écoute merci beaucoup de Lastman je pense que c'est très cool ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de message et c'est vraiment ce sur quoi on essaye de bosser et tu vois sur cette année 2023 ce qu'on veut faire c'est aussi un peu plus de contenu insider on va dire enfin c'est aussi un peu l'idée tu vois de ce stream qu'on va avoir tous les vendredis c'est que vous puissiez comprendre en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de Game World comment ça se passe avec les joueurs que vous puissiez nous poser toutes vos questions et que voilà au delà de la com Twitter qu'on puisse avoir des échanges un peu plus perso aussi par rapport à tout ça oh brioche allez compatir aux hostants c'est plus trop par ici non comptez-vous faire des vlogs locaux un peu comme la G Corp c'est un bon boulot pour Stizo ça non c'est un peu Stizo notre reporter sans frontières je pense qu'il y a encore pas mal de contenu qu'on peut faire de toute façon sur l'année 2023 je pense que notre équipe de com penche un peu en permanence sur ce qu'on peut faire de plus les vlogs ça peut complètement en faire partie mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous balancer un petit peu les idées par exemple de contenu que vous aimez bien et que vous aimeriez voir sur Game World parce que c'est en fait tout ce qu'on fait à la base on le fait pour vous donc en fait autant que ça vous plaise je ne retrouve pas les rosters sur le site internet Game World est-ce que c'est parce que c'est galère de suivre les évolutions ou c'est parce que j'ai mal cherché non je pense qu'on ne garde pas d'historique racine on ne garde pas d'historique je pense que le plus simple c'est probablement d'aller sur l'équipédia 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 bref je pense que sur l'équipédia tu dois avoir tout l'historique des rosters parce qu'effectivement en fait sur notre site internet bon déjà je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui aille sur notre site internet parce qu'en vrai quand tu suis l'e-sport tu n'y vas pas forcément en fait qui va sur notre site internet je pense que c'est essentiellement les gens qui s'intéressent à nous à un instant T mais du coup ils vont plutôt chercher qui on est aujourd'hui et ce qu'on a aujourd'hui plutôt que notre historique donc c'est vrai qu'on va plutôt laisser mais je ne sais même pas s'il y a lié d'ailleurs notre équipe actuelle je ne suis pas sûr qu'on est en vrai je pense qu'on n'est pas très bon sur notre site internet est-ce que vous allez sponsoriser une équipe à la prochaine Z-LAN bah écoute si on a le plaisir d'y reparticiper avec Marcotte comme la dernière fois franchement c'est hyper cool tiens c'est marrant ça me fait penser à un sujet que j'avais envie d'aborder justement donc ouais si on peut refaire une équipe franchement la semaine prochaine cette année sur la Z-LAN c'est hyper cool c'est une compète qui est vachement bien après je pense qu'il voulait pas mal changer le format cette année de mémoire donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble mais tu vois ça me fait penser aussi au fait que ce qui s'est passé l'année dernière à la Z-LAN je ne sais pas si tout le monde s'en souvient mais le fait que notre équipe justement l'équipe de Marcotte était accusée de triche je pense c'est exactement aussi le type de raisons qui nous font vouloir créer ce type d'émission parce qu'en vrai à ce moment là c'était un peu la parole de Marcotte contre c'était qui c'était Gotaga je crois c'était avec Gotaga je crois qu'il y avait un drama et en fait je trouve ça hyper frustrant de se dire que du coup tu as des joueurs comme ça qui se font écraser par une méga commu parce que tout le monde vient tout le monde vient lui marcher dessus parce que parce que tu as le gros streamer qui a dit que et que du coup il a forcément raison donc voilà le but c'est aussi de pouvoir donner un peu nos versions des faits sur un peu tout ce qui se passe dans l'année et donc voilà donc pour répondre à la question Zlan s'il y a trop cool et si Marcotte n'a pas encore eu participé trop cool en espérant que ça finisse un peu différemment l'année dernière tac 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 Gamepedia Tattoo ça peut être aussi une solution est-ce qu'un jour vous aurez une team sur mobile ouais très certainement Trog je pense que le mobile c'est en fait ce qu'on essaye de faire aussi c'est d'avoir des jeux qui sont assez différents les uns des autres parce que tu vois aujourd'hui en fait quasiment tous les revenus de Gameward c'est principalement du sponsoring je passe un peu mais en gros c'est principalement les marques avec lesquelles on travaille et en fait c'est pas forcément les mêmes marques qui vont s'intéresser à du League of Legends ou à du Fortnite ou à du Apex ou à du Brawl Stars ou à du Rocket League donc en fait c'est un peu l'idée aussi pour nous d'avoir des univers un petit peu différents comme ça parce que ça nous permet de proposer des projets qui sont en fait qui n'ont rien à voir les uns avec les autres aux marques avec lesquelles on discute Petite question hors sujet Karim Katté a parlé en stream de son passage chez Gameward il a raconté une anecdote concernant des oeufs mangés durant la nuit et que toute l'équipe a été privée de solo queue une réaction alors je sais là tu vois pour le coup je ne sais attends est-ce que je la connais cette anecdote l'anecdote me dit rien mais tu mets très bien en exergue un élément que j'évoquais précédemment c'est qu'en fait c'est hyper important que l'équipe que tu as elle soit en phase avec ta façon de travailler en l'occurrence en 2020 on ne peut pas vraiment dire que c'était l'équipe avec laquelle ça a été le plus simple de bosser parce que je pense que tu avais pas mal de joueurs qui étaient tout simplement qui avaient pas forcément la même vision d'être du joueur pro que ce que nous on peut avoir et donc effectivement on était un peu ouais c'était assez compliqué donc j'ai pas cette anecdote en particulier mais je peux te dire qu'il y a eu pas mal de moments un peu complexes moins en 2020 salut à toi Pandore quelle était l'idée derrière ce joli maillot 2023 c'est une très bonne question ça brioche tu sais quoi vu qu'il est 1h07 qu'on a un petit peu dépassé le timing et que c'est le type de question sur lequel bah typiquement qui trie notre directrice artistique pour intervenir je te propose de garder cette question là et en fait ce que je ferais dans cette émission c'est que en fonction des questions que vous me posez j'essaierai de faire intervenir différentes personnes du staff pour qu'ils viennent aussi bah parler un peu éventuellement de leur boulot de répondre à ce type de questions sur lesquelles ils seront beaucoup plus légitimes que moi donc faisons ça brioche garde ça en stock note-la bien et on reviendra dessus la prochaine fois euh le zérateur veut changer éviter une partie des tryhard d'or tout en faisant revenir des très gros streamers ouais c'est vrai que ça a un peu perdu le l'essence même de la de la compète à la base ouais euh apparemment leur manager cuisinait pour eux le soir pour eux le soir pour le lendemain et quelqu'un a mangé dans la nuit le repas pour le lendemain ouais bah tu vois ce qui est hyper important dans tous les cas pour nous c'est d'avoir des joueurs en qui on a confiance euh tu vois quand les joueurs ils arrivent c'est ce qu'on a fait nous la semaine dernière là quand les joueurs ils arrivent chez nous on commence par parler un petit peu des valeurs de Game World parce que je pense qu'à partir enfin on en parle là mais en réalité on s'est largement assuré avant que les joueurs étaient bien en phase avec ça parce que c'est hyper important pour nous d'avoir des joueurs qui sont en phase avec les valeurs de Game World parce que à partir de là ça veut dire que ça a priori est beaucoup plus facile de travailler avec eux et dans nos valeurs on a justement la notion de confiance en réalité à partir du moment où tu peux pas bosser en toute confiance que ce soit enfin même dans le staff au sein d'une équipe ou n'importe quoi en fait si tu peux pas faire confiance aux gens avec qui tu bosses en vrai bah tu peux juste pas avancer quoi tu peux juste pas avancer donc euh donc ouais carrément ça c'est des éléments qui sont hyper importants pour nous qu'en fait on se fixe un cadre on se fixe des règles et que tout le monde respecte ces règles en fait le principe c'est que tout le monde comprenne pourquoi il y a ces règles et à partir du moment où tout le monde a compris bah en fait tout le monde est chaud pour les respecter et voilà mais donc ouais des fois il y a des il y a des petites anecdotes quoi bon bah voilà du coup bah en fait on a abordé je pense pas beaucoup de sujets par rapport à ceux que j'avais préparés mais écoutez tant mieux c'est cool c'était très sympa d'avoir toutes ces questions peut-être que c'était un peu statique du coup parce qu'on a pas vraiment eu beaucoup de changements de scène je suis resté là tout seul alors bon pour le coup franchement le setup il est ouf je pense qu'on peut en profiter pour féliciter Marc et Laurine qui ont bossé sur le setup Kithri qui est notre directrice artistique qui a bossé sur les scènes et sur tout et sur toute la mise en scène Brice qui a vachement je le vois en face de moi Brice qui a vachement bossé sur le contenu contenu qu'on n'a pas du tout utilisé d'ailleurs mais bref donc en fait merci à tous les membres de l'équipe qui ont participé à la création de ce live maintenant on va pouvoir remettre ça toutes les semaines le but c'est vraiment que vous nous posiez toutes vos questions si vous avez des retours à nous faire sur le format d'ailleurs n'hésitez pas franchement c'est vraiment Laurine est contente de la dédicace c'est vraiment le but que ce soit une émission co-construite avec vous donc s'il y a des sujets des formats des n'importe quoi que vous voulez qu'on aborde franchement allez-y c'est trop cool voilà et je réponds à la dernière question de Pandore les locaux c'est de la location c'est de l'achat c'est de la mise à dispo par un sponsor ça fait partie du deal on a un loyer on a un loyer parce que c'est un bâtiment municipal ça fait partie de notre deal avec la ville de Boulogne en fait dans notre deal avec la ville de Boulogne il y a plein de contreparties en fait d'un côté et de l'autre mais on a un loyer normal ouais sur ces locaux David tu vas à la salle toi non ah désolé j'avais dit que je répondais à la dernière question c'était celle d'avant sinon j'aurais répondu volontiers mais écoute garde-la aussi pour la prochaine fois date mage en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir été présents aujourd'hui moi j'ai bien aimé le format mais bon j'ai un peu monologué peut-être que c'était chiant pour vous j'en sais rien donc voilà dites-nous dites-nous ce que vous en avez pensé faites-nous vos retours encore une fois sur les questions sur le format sur tout ce que vous voulez le but c'est qu'on adapte un petit peu pour que pour que ça colle à quelque chose qui vous plaît et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi pétante n'est-ce pas Pierre midi pétante vendredi prochain pour la suite en plus vendredi prochain parce que quand je suis lancé je ne m'arrête pas donc même si c'est la fin ce n'est pas encore vraiment la fin vendredi prochain qu'est-ce qui va se passer il se passera qu'on sera le lendemain de la première semaine de LFL donc ça va faire des bons sujets de discussion ça aussi j'ai hâte bon allez bref donc à vendredi prochain passez à tous une excellente journée un excellent week-end une excellente semaine prochaine et puis écoutez je vous dis je vous dis à la semaine prochaine ciao tout le monde et puis je vous dis à la semaine Sous-titrage ST' 501 ... 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